Générique Bonne année Générique 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 Eh bien salut à tous il est 16h bonne année J'espère que vous allez tous très bien j'espère que Ca y est je peux vous souhaiter enfin la bonne année je pouvais pas le faire avant l'heure ça se fait pas normalement tu vois donc ça y est je peux vous souhaiter une bonne année je peux vous souhaiter tout le positif tout le bonheur du monde l'amour la joie la santé tout ça au nom de tous les acolytes on est parti pour une nouvelle année on va enterrer on va enterrer celle d'avant ok on va l'enterrer et on va repartir sur bonne base on va pas parler du passé non à chaque année je faisais un débrief de l'année non cette fois on fait pas de débrief aujourd'hui on va parler de tout ce qui va se passer cette année c'est que du bonheur alors les gars prenez à boire à manger enfin peut-être pas parce que peut-être que vous avez le ventre plein encore dans ce cas là installez vous confortablement et on est parti premier point les vidéos à venir très bientôt on commence l'année en beauté avec deux grosses vidéos qui vont pop je pense au mois de janvier à savoir une vidéo setup et une vidéo FAQ et je pensais pas à ce point mais la dernière vidéo setup que j'ai fait et c'était avec BXNO ça date de 2019 mine de rien donc en fait ça fait deux ans voilà ça fait déjà deux ans et je pensais pas que c'est passé aussi vite c'est vrai qu'il y a eu énormément de changements j'ai eu du nouveau matériel j'ai changé de place il y a plein de choses à vous montrer qui peuvent être sympa et cette fois ci c'est promis je rentrerai dans les détails de certains points techniques que je maîtrise plus ou moins ok c'est à dire que vraiment il y a des trucs que je ne maîtrise pas et donc je vais pas faire le connaisseur par contre tous les trucs que je maîtrise vous allez voir la vidéo je pense elle va être bien sympa je dis ça mais on l'a pas encore tourné hein deuxième vidéo ce sera donc une vidéo FAQ foire aux questions que je ferai parce que bah il y a beaucoup de questions des nouvelles questions que vous me posez qui sont vraiment intéressantes et je vous invite à le faire dès maintenant allez-y posez moi vos questions en commentaire de cette vidéo voilà et j'y répondrai dans la FAQ je sélectionnerai évidemment quelques questions pas toutes donc voilà let's go let's go let's go et le troisième point aussi en ce début d'année concours organisé de ma propre propre j'organise un concours donc vous le savez de ma propre poche avec à gagner 5 clés Euro Truck Simulator une carte cadeau de 20 euros sur le PlayStation Network et une carte cadeau de 15 euros sur Eneba donc c'est pour ça je peux pas évidemment vous offrir tout tout et tout et tout voilà je suis pas millionnaire ou quoi je peux pas vous offrir maintenant 10 GTA 5, 50 Call of Duty machin et tout donc j'ai vraiment sélectionné ce que vous intéressez le plus et comme j'ai bien compris que Euro Truck c'est quelque chose qui vous intéresse le plus une petite carte cadeau PlayStation Network c'est vachement pratique et je me suis dit comme ça tranquille 15 euros sur Eneba ça vous permettra tout simplement d'acheter ce que vous voulez sur Eneba par exemple un jeu bah par exemple Euro Truck c'est 5 euros sur Eneba tu vois donc par exemple avec les 15 euros Eneba tu pourras t'acheter mais tu pourras t'acheter d'autres choses également et si maintenant il y a un jeu qui coûte 17 euros ou 20 euros sur Eneba alors que à la base c'est 60 euros par exemple et bah vous pouvez très bien utiliser les 15 euros et vous vous mettez 2 euros mais vous avez juste 2 euros à dépenser de votre propre poche donc voilà je pense c'est une bonne idée aussi les cartes cadeaux Eneba directement donc voilà ça se déroulera en début d'année je vous tiendrai rapidement au courant pour les participations Deuxième point j'arrête les lives lol Evidemment c'est faux je n'arrête pas les lives bien au contraire cette année 2021 il va y avoir beaucoup 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 de lives enfin beaucoup en fait comme là en fin d'année ce que j'ai pu faire à savoir tous les soirs du lundi au vendredi en tout cas au maximum évidemment il y a des fois où tu peux pas il y a des fois où t'es vraiment pas motivé où t'es fatigué tout simplement et je suis pas là pour me forcer bien au contraire mais voilà du lundi au vendredi soir je fais des lives à partir de 20h30 et en fait ce que je faisais j'ai expérimenté restream j'ai expérimenté le live en simultané sur Twitch et sur Youtube en même temps et c'est super cool il y a plein de points positifs mais il y a aussi plein de points négatifs et j'ai vraiment pu faire le pour et le contre on m'avait beaucoup incité à faire des streams sur les deux plateformes en même temps j'ai beaucoup dit bah ouais 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 j'ai essayé j'ai fait plus d'un mois de restream qui s'est bien passé d'ailleurs on va pas se mentir mais voilà j'en ai conclu les points positifs et les points négatifs donc je vais arrêter ça mais qu'est-ce qui va se passer ne vous inquiétez pas et bien je vais stream sur les deux l'un après l'autre en fonction de mes envies en fonction de mon contenu en fonction voilà en fonction de comment je me sens à l'aise par exemple un lundi soir il peut y avoir un live Eurotruck sur Youtube un mercredi soir il peut y avoir un live call off sur Twitch mais vous serez toujours avertis à l'avance sur les réseaux sociaux et notamment dans le programme des vidéos que je vous partage chaque début de semaine avec le petit logo Youtube ou Twitch vous savez chaque fois c'est écrit à 16h nouvelle vidéo c'est toujours sur Youtube et bien le soir 20h30 en live il y aura soit le logo Twitch soit le logo Youtube si vous voulez me suivre tous les soirs en live sachant que du coup il y aura des fois où je serai sur Twitch et des fois sur Youtube si jamais vous avez pas Twitch et bien vraiment je vous incite à installer Twitch sur votre téléphone ou sur votre ordinateur bref je vous invite à vous créer un compte Twitch dès maintenant si c'est pas encore le fait et à me suivre sur Twitch puisque clairement on va passer du bon temps également sur Twitch comme sur Youtube et je vais stream en 720 pixels donc si vous avez une mauvaise qualité une mauvaise connexion pardon internet et bien il y a pas de problème vous pourrez toujours suivre mes lives sur Twitch sans aucun problème et la qualité est très bonne en 720 pixels sachez le il y a aucun soucis à ce niveau là j'ai fait les tests donc ça c'est cool voilà donc fini les lives en simultané alors ça c'est le point négatif mais comme on en a déjà parlé bah le reste c'est que du positif j'arrête les vidéos Minecraft en tout cas tout ce qui concerne la survie quoi je vous l'avais annoncé et c'est très drôle parce que bah même l'année dernière quand je faisais le bilan de ma chaîne donc en parlant encore de l'année d'avant enfin tu m'as compris j'étais là en mode ouais j'arrête Minecraft ça m'a saoulé machin et finalement l'année 2020 j'ai refait du Minecraft quand on a fini Madventure saison 1 si j'ai refait cette saison 2 c'était pour avoir un nouveau départ et avoir de nouveau un coup de boost de motivation vous avez vu que Madventure 2.0 ça a pas duré longtemps donc c'est juste ça témoigne en fait de ma lassitude à Minecraft après je suis passé sur une série modée j'étais super excité la série modée bah je l'ai arrêté bah je l'ai arrêté sur de bons termes j'ai quand même fait les objectifs mais j'ai coupé court personne s'attendait à ce que ça se termine aussi vite la série modée et après je me suis dit vas-y série avec les abonnés voilà et au final j'ai fait deux épisodes en fait voilà le problème c'est pas vous le problème c'est pas euh... le problème c'est Minecraft le problème c'est Minecraft enfin non c'est pas Minecraft c'est moi je n'aime plus euh... c'est bon en fait ça fait depuis 2014 je vais pas en reparler j'en ai déjà parlé l'année dernière mais maintenant vous le savez j'en ai fait un post d'ailleurs mais Minecraft c'est bon c'est mort la survie j'arrive plus modée Vania, des maps et ça sert à rien de me donner des idées en mode mais alors essaye de faire ceci essaye de faire cela des séries building machin non stop le seul truc Minecraft maintenant que je vous propose et qui me donne toujours envie parce que c'est grave motivant et qu'on veut le terminer ce parc c'est justement Emco Park Tiki Land avec BxNo et euh... bien sûr des vidéos ou des lives sur des serveurs Minecraft parcs d'attractions ça c'est à dire pas de problème un autre point ça concerne mcolo.fr ma boutique merch de vêtements euh... et ça c'est super stylé alors attendez j'en avais parlé dans des vidéos Eurotruck vous êtes très nombreux à me suivre pour mes vidéos Eurotruck il y a une très grande communauté de routiers une très grande communauté de passionnés de camions et de futurs routiers et euh... j'en avais parlé de faire une collection sur ma boutique de vêtements donc c'est du merch je rappelle le merchandise ouais le merchandise c'est quoi ? c'est que c'est pas mes t-shirts à moi c'est pas mes stocks d'accord ? c'est à dire que je ne stocke pas l'entreprise ça s'appelle Teespring si vous voulez vous renseigner parce que j'ai reçu aussi des reproches en disant ouais euh... tes t-shirts ils sont chers alors qu'il y a juste ton logo machin et ça on va y revenir après je trouve ça ridicule de me dire ça vous allez très vite comprendre pourquoi et donc j'ai parlé de faire une collection spéciale routier et c'est ce qui va arriver aussi début d'année en ce début d'année il va y avoir une collection routier avec par exemple écrit en grand ici keep calm and play Euro Truck Simulator 2 et en fait dans le dos ce sera écrit hashtag routier il y aura plein de trucs comme ça des petits clins d'oeil avec toujours dans le dos écrit hashtag routier donc pour ceux qui sont passionnés ou ceux qui sont tout simplement routiers j'aimerais parler de ces reproches je me suis pris les screenshots juste devant moi parce qu'il y en avait qui disaient ouais tes t-shirts ils sont vachement chers pour ce que c'est c'est super minimaliste bon alors voilà ça me fait marrer parce que vraiment pour être très transparent avec vous c'est ça le merch je n'imprime pas les t-shirts je ne les stock pas moi je fais juste le design c'est moi qui dis voilà je veux que sur l'avant de ce t-shirt il y ait ça et sur l'arrière de ce t-shirt il y ait ça je veux qu'il y ait ces couleurs là et je veux que vous me le vendiez à ce prix là pour que moi je touche ce prix là ok ? mon t-shirt avec le logo mcolo il coûtait 16 euros le prix de production il est à 14 euros donc ça veut dire que sur un t-shirt avec le logo mcolo que vous achetez moi je gagne 2 euros est-ce que quand vous achetez un t-shirt chez votre youtuber préféré alors qu'il y a un doigt d'honneur et qu'il est à 24 euros vous trouvez pas ça cher et je critique pas le gars parce que j'adore ce gars je dis pas son pseudo mais j'adore ce gars mais moi je vois pas de problème à ce qu'il met à 22-24 euros et pareil on me dit voilà on connait rien de la vie des gens qui font les t-shirts tu vois c'est peut-être des des chinois esclaves machin etc pas du tout T-Spring c'est en Europe vous pouvez aller sur le site de T-Spring pardon et les voir travailler je peux vous mettre des images à l'écran tu les vois ils sont heureux non mais voilà par contre toi tu me critiques mais t'achètes des Nike ça coûte 60 euros et que c'est des petits chinois de 50 cents qui gagnent ça c'est un petit logo V encore plus petit encore plus minimaliste non mais bref voilà c'est juste pour répondre à ça et je trouve ça très drôle et là on passe aux grosses bonnes nouvelles également et maintenant qu'est-ce qui va se passer cette année les amis et ben les gars bien sûr il y aura toujours autant de vidéos sur Euro Truck Simulator il y aura toujours autant de live sur Youtube comme sur Twitch pas en simultané mais il y aura aussi des nouveaux let's play pas Minecraft vous l'aurez compris mais sur d'autres jeux vidéo et notamment en ce début d'année j'aimerais faire un let's play sur le jeu métro 2033 Redux ce sera un let's play en vidéo Youtube vous connaissez peut-être ce jeu parce qu'il date à la base je crois de 2010 il a été remasterisé en 2014 et là il a des qualités incroyables enfin les graphismes sont vraiment cool sachant que c'était à la base un vieux jeu qui a été remasterisé euh vous connaissez peut-être ce jeu peut-être que vous ne le connaissez pas euh bah ça tombe bien parce que moi non plus ça parle juste de... c'est post-apocalyptique donc ça tombe bien avec le coronavirus non mais bref pardon et voilà ça va être super sympa donc si vous ne connaissez pas ce jeu on va le découvrir ensemble si vous le connaissez déjà bah ça va me permettre de rajouter bah enfin de vous proposer ma valeur ajoutée finalement donc n'hésitez pas à me suivre à bien activer la cloche si c'est pas encore fait d'ailleurs pour ne pas rater ça j'aimerais faire aussi d'autres let's play j'ai vraiment envie de de me casser et de casser cette image de mcolo égale Minecraft on a déjà bien fait ça cette année avec l'arrivée de Eurotruck donc clairement voilà on casse cette image de mcolo égale Minecraft même si je continue évidemment Emco Park Tiki Land et ça c'est plutôt cool donc voilà pour les grandes nouveautés autant vous dire autant vous dire qu'on va kiffer on va kiffer de ouf je vous dis on va kiffer de ouf et j'ai vraiment juste trop hâte en fait je vous souhaite à toutes et tous une excellente année 2021 joie, bonheur, santé comme d'habitude portez vous bien et c'est pas pour rien le titre c'est 2021 c'est notre année parce que clairement toute l'année je vais être encore là une bonne année, une bonne santé, joie, bonheur amour fidélité, sincérité prospérité et un peu de monnaie quand même éventuellement c'est toujours bien c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti